Le fameux 110% ! Financer son bien immobilier à 110%, c'est quoi ? Et je vais te dire un peu tout ce que c'est. Alors, si tu ne sais pas, le financement à 110%, c'est très simple, c'est que tu prends un crédit immobilier qui va payer ton bien immobilier plus les frais de notaire et les tiens un peu à côté. En sachant qu'à l'heure actuelle, on est à 7-8% de frais de notaire. En sachant qu'on dit frais de notaire, mais le notaire, il n'en prend que dalle. Ce sont tous les tas. Merci l'État ! Alors, passons. Puis après, tout est coté. Donc, c'est pour ça qu'on est à 100% de crédit à fond, plus 7% et quelques frais. Donc, c'est pour ça qu'on a un financement à 110%. Alors, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, donc été 2021, je ne vais pas dire que c'est impossible d'avoir un 110% parce qu'on obtient, je ne vais pas dire facilement des 110%, mais c'est possible. C'est possible parce que tu vas faire un partenariat avec ta banque. Tu vas proposer vraiment un projet intéressant. C'est peut-être plus difficile qu'un certain temps, mais en tout cas, c'est possible, voire même, oui, oui, voire même du 120% à 130%. Oula, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, il y a une technique, en plus, je te l'ai déjà mise sur toutes mes vidéos, c'est que tu vas te faire financer aussi ton mobilier. Et le mobilier, quand tu commences à être dans une colocation, 2, 3, 4 chambres, 5 chambres, là, ça commence un peu à douiller. Donc, c'est pour ça, si tu peux faire financer ça, les travaux, le mobilier, c'est quand même pas mal, moi je dis. Donc ça, c'est une possibilité. Bien sûr, c'est peut-être un peu plus difficile qu'avant, mais en tout cas, c'est possible. Donc, au maximum, fais à fond tes 110%. Si tu ne peux pas, c'est pas ça qu'il faut dire, ah non, non, mais moi, il est hors de question, je paye les frais de notaire, tout ça. Mais si tu peux te permettre de te payer les frais de notaire et avoir un crédit immobilier, c'est peut-être pas mal, non ? Et en plus, comme tu aurais mis injecté de l'argent, ton crédit va être inférieur. Donc, si ton crédit va être un petit peu inférieur, ton cash-flow va être supérieur. Donc, en fin de compte, tu ne perds pas là-dedans. Tu ne perds vraiment pas. Alors, bien sûr, il faut avoir cet argent-là, mais si tu l'as, écoute, ça serait dommage de rater ton crédit immobilier. Donc, investis, 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 et déjà sur toi-même. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !